Musique 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 Beaucoup tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors nouvelle vidéo des préjugés que je vous ai demandé de me dire sur Instagram Bien sûr le but du concept qui a été créé il y a quelques années dites nous les préjugés de ce que vous pensez sur nous ce n'est pas un règlement de compte, ce n'est pas un concept pour vous rentrer dans l'art ou pour être méchante ou pour faire des problèmes, je me suis dit est-ce qu'il y en a encore qui pensent des choses de moi, d'avant, encore maintenant ou des choses que vous avez entendu sur moi qui revient assez souvent vous allez voir que dans les nouveaux préjugés il y a encore certaines choses qui sont encore là je vais y répondre, être d'accord ou pas et je me suis dit pour cette vidéo de vous mettre Vlad en fond parce que vraiment il est trop beau, enfin Vlad c'est une pépite dans ma collection avec Dimitris, c'est vraiment mes deux gros chouchous, donc j'espère qu'il n'est pas trop sur expo voilà j'aime pas trop, voilà on va augmenter un peu, alors j'en ai pas eu beaucoup mais au moins la vidéo sera pas longue alors, premier préjugé de Lee Cornell, au début je te trouvais un peu hautaine par rapport à tes stories mais maintenant, non c'est peut-être ma façon de parler ou d'écrire ou encore les smileys que je peux mettre qui te paraît hautaine par rapport à mes stories mais je veux bien te croire j'avoue, tu peux comprendre que certaines de mes stories je puisse paraître hautaine autre préjugé de Raving Gardens je te fais des bisous ma belle avant de te connaître je pensais impulsive après je sais pas si tu l'es quand même alors oui je suis quelqu'un de très impulsif quand les gens ont tendance à venir vers moi pour me reprocher quelque chose ou pour me traiter de copieuse de diverses choses c'est vrai que j'ai tendance à monter dans les tours j'ai vraiment un fort caractère et voilà quoi j'aime pas qu'on me pente du doigt j'aime pas qu'on m'accuse de certaines choses donc selon comment vous écrivez votre message bah il se peut que oui bah je sois très impulsive et même quand je donne mon avis même dans ma voix dans ma voix on sent que j'ai une voix assez souvent un peu vénère j'ai une voix assez forte et ouais du coup ça donne vraiment l'impression que je parais tout le temps bah énervée ou ce genre de choses mais c'est vrai que pour revenir vraiment au sujet de la question impulsive ouais ça c'est vrai j'avoue c'est un vrai préjugé je suis vraiment impulsive c'est un gros défaut parce que beaucoup n'osent pas venir me voir et me parler à cause de ça de l'image que je renvoie et bah je suis désolée mais du coup bah non ce préjugé est vraiment vrai ensuite un préjugé de Nina So Cute que tu es trop franche qui t'a blessée alors oui ça c'est un vrai défaut et j'assume ce préjugé il est vrai que je suis quelqu'un de très franc après j'ai envie de dire à partir du moment où on est franc dans tous les cas on va blesser des gens donc je pense que c'est pas dû à moi c'est dû au fait que dès que les personnes sont franches bah ça blesse après il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont très susceptibles j'ai aussi une part de sensibilité chez moi donc forcément c'est vrai que je m'en rends pas compte tout le temps de comment je parle je sais que ça peut blesser on me le dit très souvent dans la communauté maintenant ça veut pas dire que ce que je dis est méchant et voilà mais j'avoue ce préjugé est littéralement vrai j'avoue autre préjugé de Youn X C S Tu es froide du moins tu n'aimes pas vraiment parler aux personnes que tu ne connais pas alors c'est vrai que je suis quelqu'un de très froid j'ai beau avoir une personnalité assez fofoil etc mais je reste quelqu'un de très froid après il y a une chose qui me paraît très froide c'est le fait que je ne mets pas forcément de smiley et que je mets des points à mes phrases ça c'est vrai ça me donne un côté d'autant plus froid mais sinon oui c'est vrai que je suis quelqu'un de froide et que je n'aime pas vraiment parler aux personnes que je ne connais pas alors ça c'est à moitié vrai et c'est à moitié faux c'est vrai parce que forcément je ne suis pas la seule à ce que je n'ai pas envie de parler à des gens que je ne connais pas et le côté où c'est faux j'arrive très bien moi-même à aller voir des gens que je ne connais pas donc c'est à moitié vrai ça et c'est à moitié faux mais sinon oui je suis froide Jugé de Tifeti Tu n'arrives pas à terminer les custos de tes poupées parce que tu achètes trop de poupées alors ça c'est vraiment vrai j'ai beau dire oui je vais arrêter de m'acheter des nouvelles poupées je vais avancer les customisations de mes poupées en fait j'ai beau dire ça je ne peux pas m'empêcher de m'acheter des stocks des FC donc là c'est vrai que depuis 2 mois j'avance grandement les custos on ne dirait pas et forcément comme j'achète tout le temps des nouvelles poupées j'arrive jamais à avoir le bout mais là depuis février là ce mois-ci mars et pour avril ça va vraiment exploser les custos parce que du coup là Anxious me paye en plusieurs fois ma Elphique et grâce à l'argent je m'achète des custos là j'ai un remboursement de mon Taillon Gak vous aurez une story theme à ce sujet sur Youtube je vais m'acheter des custos et en dehors de ça sur ma page je m'achète aussi des custos donc ça va vraiment glow up le fait que je m'achète des custos mais c'est vrai que ce préjugé est vrai et c'est horrible autre préjugé de licornel au début je trouvais que tu te plaignais trop pour des petites choses ouais je pense que c'est vrai bah en fait un peu comme tout le monde on se plaint tous de diverses choses qui sont futiles et inutiles mais ça c'est pareil pour tout le monde mais j'avoue après vous savez souvent ce que nous on pense pas petit de se plaindre pour les gens ça paraît beaucoup et vice versa donc en fait voilà ça pour dire ça autre préjugé de donc un autre préjugé tu juges beaucoup les gens bah ouais comme tout le monde ça c'est humain on a beau me le reprocher je suis désolée c'est humain tout le monde le fait c'est pas dû à moi c'est dû à tout le monde l'être humain est comme ça on ne peut pas s'empêcher de juger les gens de critiquer les gens de ceci de cela même les gens qui paraient les plus sains et les plus gentils sont pas toujours les plus purs donc oui j'assume ce préjugé et c'est pareil pour tout le monde préjugé de doll in love tu as l'air assez froide au premier abord c'est vrai préjugé de medicine dolls tu es trop gentille c'est vrai que je suis trop bonne trop conne ça j'avoue hum je suis trop gentille dans beaucoup de choses donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu la vidéo des préjugés c'est une vidéo que je ne fais pas tout le temps parce qu'il y en a quand même beaucoup sur ma chaîne youtube il y en a déjà peut-être 4 ou 5 enfin voilà j'essaye d'espacer les vidéos pour pas que ça fasse trop d'un coup d'avoir tout le temps des vidéos je réponds à mes préjugés cette vidéo est finie j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo salut salut